La personne qui va vous le compter, c'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup l'histoire du Québec. Puis comme je vous ai dit, c'est un fier patriote. D'ailleurs, comme je vous ai dit, il a une réputation de l'homme au drapeau. Il y a toujours des drapeaux cet homme-là. Puis c'est un homme avec un cœur en or qui est toujours là pour aider son prochain. C'est un fier patriote. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui étaient là dans mon autre direct de tantôt, il s'appelle Valentin. On le surnomme Valentin. Donc, je vous présente Valentin, les amis. J'espère que vous allez apprécier. Donc, Valentin, je te présente. Bonjour. Bonjour. OK, je vais te prêter les écouteurs, Valentin, comme ça tu vas pouvoir parler et les gens vont t'entendre. D'accord? Moi, je vais parler plus fort, Valentin. Donc, les gens vont m'entendre pareil. Donc, Valentin, comme j'expliquais dans mon autre direct de tantôt, j'expliquais aux gens que le beau drapeau ici, à présent, qu'on a parlé, le carillon sacré-coeur. Juste parler plus fort pour que tes auditeurs t'entendent comme ça, Valentin. Le carillon sacré-coeur. Donc, Valentin, il sait qu'il n'est pas habitué de faire des directs aujourd'hui. Mais, Valentin, moi, je ne vais pas te filmer. Peut-être que tu peux parler comme si tu me l'expliquais à moi, mais assez fort. OK. OK? C'est important que tu parles fort et précis pour que les gens comprennent comme il faut. Donc, je te laisse la parole, mon ami Valentin. Moi, je filme le drapeau pendant ce temps-là. Donc, ça, ça représente... Est-ce que je parle suffisamment fort? Ça représente l'ancien drapeau du Québec. C'est l'emblème des Canadiens français. Tandis que le drapeau que nous tous connaissons, c'est l'emblème du drapeau du Québec. Tandis que ça, c'est de la nation canadienne-française. Ce qui est légèrement différent. Parce que la nation, c'est le peuple. Tandis que... Là, ça, c'est en langue globale, tout le monde. Ça, ça englobe les Canadiens français de les autres provinces. Ça englobe même les Canadiens français des États-Unis, les Louisianais, mettons. Tous les francophones d'Amérique, mettons, de descendance canadienne-française. Parce qu'il y a eu l'exode. Il y a eu des Canadiens français partout après les Patricottes. Après 1840, il y a eu l'exode des Canadiens français. Plus de un million des nôtres sont partis. Et ça, c'est leur drapeau. C'est là, Carillon Sacré-Cœur, que... Puis là, moi, mon intention, c'est de le revaloriser, de le faire connaître. Puis au bout de la ligne, de même le mettre en officiel à la place de l'autre. La différence, c'est que les listes sont orientées vers le centre. C'est le cœur de... Le Sacré-Cœur de Jésus. C'est comme une croix, hein? Oui, bien c'est ça. C'est la croix avec les quatre fleurs de liste vers le centre. Ça, c'était comme ça que c'était censé être. Les fleurs de liste vers le milieu. C'était pas censé être comme ça. Je ne sais pas pourquoi M. Dupécy a fait ce choix. Mais moi, je revalorise celui-là. Il y a une autre différence, c'est que le bleu... Le bleu, c'est le bleu royal marine française de l'époque. Tandis que l'autre, c'est le bleu royal. Bienvenue sur le blog d'Alexandre Asselin, le Lyon-Juda 2022. Pour ceux qui me suivent, bienvenue, partagez mon émission, bienvenue sur mon direct. Donc, on continue l'émission avec Valentin. Valentin, comme tu disais, c'est quoi qui a été créé? Pourquoi ils ont créé ce drapeau-là en particulier? Il y a-tu eu un événement spécifique à ça? Il y a un événement particulier que je ne peux pas dire que c'est la création, mais c'est l'événement qui a fait en sorte qu'il ait été grandement connu. C'est la bataille de Carrion-Sacré-Cœur. En 1758, le général Montcalm affronta, avec 4600 hommes, 12400 Anglais. Puis les Anglais étaient tellement sûrs de la victoire qu'ils divisèrent leurs troupes, envoyaient des sections d'assaut. Personne ne s'attendait à la victoire, mais Montcalm a gagné. Et ce drapeau-là flottait. Il y avait même un autre banderole, Carrion, qui était là. Que c'est Montcalm. Qui a gagné en 1758. L'année suivante, il y a eu la grande bataille des Pente-Abraham, que tous connaissent, que je pourrais bien sûr vous parler, mais nous ne sommes pas là. Donc, si je comprends bien, Valentin, mon ami, autrement dit, oui, il y a une valeur historique. La bataille de Carrion-Sacré-Cœur, c'était à Détroit, à l'époque. C'était une place française. C'est les Français qui avaient fondé un fort aux États-Unis, mais ça appartenait à la Nouvelle-France. D'accord. Je vais rajouter ça. Mais, outre que ça, moi, ce que j'aime, tu sais, on regarde, il y a comme, on dirait des fleurs. Oui, c'est des feuilles d'érable. Les feuilles d'érable, c'est notre symbole à nous. C'est que la feuille d'érable rouge, elle a été conquise par les Anglais. C'est pour ça qu'elle est rouge. Pour moi, elle est morte comme ça, justement. Un petit peu d'histoire aujourd'hui. Mais notre feuille d'érable, elle n'est pas rouge, parce qu'elle n'est pas morte. C'est pour ça que, voilà. Puis moi, comme j'ai passé un petit site tantôt, s'il y en a qui veulent. Je veux rajouter quelque chose. C'est que ici, ça représente les franges dorées. On ne peut jamais en faire à cette heure parce que ça coûte beaucoup trop cher. D'accord. Il n'y a personne qui a pris la peine d'en acheter en grosse quantité. Il faut avoir un faute. Il n'y a personne qui veut financer ça. Moi, comme individu, je paye ça. Puis là, je vous le revends pour en racheter d'autres davantage, pour avoir de meilleurs prix, pour le faire connaître, pour ce qu'il représente. Voilà. Donc, il y a une valeur aussi, comme je vous dis, très historique, les amis, mais aussi de patriote. C'est quand même dû à une bataille qui a été quand même gagnée par mon camp, qui était quand même patriote, à ce que je sache. Oh, bien, il était à l'époque, oui, c'est sûr, tout le monde était patriote. Il y a quand même une belle valeur historique. Royal, parce qu'à l'époque, c'était la Nouvelle-France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-France, bienvenue à Nouvelle-France au Québec. C'est la Nouvelle-France. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, vous l'apprenez. Donc, écoutez, tantôt, je vais revenir, peut-être plus tard tantôt, je vais peut-être parler avec Zoé. Qui sait, on ne sait jamais avec moi qu'est-ce qui se passe. Hey, je vous remercie, gang. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci, Valentin. Merci.